La zone de décollage et d'atterrissage des hélicoptères 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 Le levier de cyclique sert à donner la direction Le levier de pas général dit aussi collectif sert à monter et à descendre Et le palonnier sert à orienter le nez de l'appareil dans la direction voulue Et changer également le pas de l'anticouple qui se trouve à l'arrière Le but de l'exercice est de trouver le point d'équilibre de l'hélicoptère Pour ce faire, nous allons lever le collectif délicatement Mettre en même temps un petit peu de pied à gauche, donc en soulevant le pied droit Et avec le cyclique, nous allons chercher le point d'équilibre On voit bien ici que l'hélicoptère est à quelques centimètres du sol Et l'on cherche son point d'équilibre Le atrim étant bien entendu déclenché Ce qui fait qu'on est dans du pilotage pur sans aucune aide externe Lorsque l'on a trouvé son point d'équilibre, on va monter à 1 mètre Et on va continuer à garder le stationnaire le plus précis possible au centre Et là vous pouvez le remarquer, le travail du cyclique Après quelques instants, vous pouvez poser délicatement votre hélicoptère Voilà l'exercice souhaité Bien entendu, au départ, vous avez toute la zone de la phato Mais si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous allez sortir de cette zone Posez-la pareil, ramenez-le calmement au centre et recommencez Bon exercice Sous-titrage Société Radio-Canada